... Bon lundi, mesdames et messieurs. C'est le retour en cours aujourd'hui de Steve Chassé, l'homme qui s'est barricadé pendant plus de 24 heures dans son logement de Kakuna, fait face à de nouvelles accusations, Alison. Bon, sa comparution qui est prévue vers 14 heures, mais on a déjà de nouvelles informations. Oui, en fait, j'ai pu m'entretenir il y a quelques minutes avec le bureau du greffe criminel. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'un nouveau chef d'accusation sera déposé en matière de meurtre au premier ou au deuxième degré. Ça va se passer à 14 heures quand même, donc on en saura davantage à ce moment-là. Il y avait un lien qui avait été établi, il faut le rappeler, entre Steve Chassé et Pierre Bélil, homme de 74 ans dont les restes humains ont été retrouvés au dépotoir de Kakuna. Il a été confirmé par la Sûreté du Québec que cet homme avait bel et bien été victime d'un homicide. Selon nos informations, Steve Chassé a des antécédents psychiatriques. Nous avons parlé à un avocat criminaliste de la possible suite des procédures. On ne peut pas bien sûr l'entendre ce soir. Et on se rappelle également que pour l'instant, donc trois chefs d'accusation qui pesaient contre Steve Chassé. Exactement. Soit incitation à la haine en lien avec des événements qui se sont produits entre le 26 septembre et le 4 octobre dernier, décharge d'une arme à feu avec dessin dangereux et décharge d'armes à feu avec insouciance. Ces deux derniers chefs pour des événements qui se sont produits le 11 et le 12 octobre dernier durant l'opération policière d'envergure. On aura évidemment davantage de détails pour vous ce soir au 18h. Merci Alison. Au revoir. Cette première neige qui en a surpris plus d'un ce matin dans Charlevoix. Depuis très tôt, plusieurs accidents se sont produits. Jérôme, il faut dire que la prudence est de mise sur les routes. Oui, effectivement, déjà plusieurs sorties de routes ont été répertoriées sur le territoire de Charlevoix. On parlerait de plus de cinq sorties de routes. Et juste à près de moi, on a ce camion transportant déjà plusieurs véhicules qui s'est renversé à la suite d'une sortie de route à Saint-Hilarion. Ce matin, heureusement, le conducteur n'est pas blessé. Le polo sera remorqué au cours des prochaines heures. Et tôt lundi matin, trois automobiles étaient impliquées dans un accident à Petite-Rivière-Saint-François faisant deux blessés. Ces derniers ont été transportés dans un centre hospitalier. D'autres accidents et collisions en raison de cette chaussée glissante se sont produites. Dans tous les cas, on parlerait d'accidents mineurs. J'ai discuté avec des remorqueurs dans la dernière heure. Il ne manque pas de travail, tout comme les garagistes de la région. Vous comprenez que plusieurs personnes n'ont pas effectué leur changement de pneus en ce 30 octobre. Le téléphone ne dérougit pas dans les garages. J'ai discuté avec le gérant de détaillant. On l'écoute. Mais non, ça se passe bien. Notre clientèle est prévoyante. Les rendez-vous sont pris. Il y a des gens qui appellent un matin un petit peu plus mal pris. Mais on essaie de les accommoder. Et notons qu'Environnement Canada prévoit des accumulations pouvant dépasser 10 cm dans Charlevoix, principalement en terrain élevé. La neige ne devrait cesser qu'en fin de journée. Et j'ai également recueilli plusieurs commentaires de citoyens de la région de Charlevoix concernant cette première journée de neige. Nous pourrons les entendre ce soir dans mon reportage complet au 18 h. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, au revoir. Une voiture a percuté la façade d'une station de service samedi avant-midi à Saint-André au Nouveau-Brunswick. La conductrice qui voulait se stationner devant le bâtiment a confondu la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Les pompiers de Saint-André ont été appelés sur place, ainsi que la GRC. Bon, heureusement, personne n'a été blessé. Et la conductrice a eu plus de peur que de mal. Le véhicule a été remorqué. Le dépanneur qui ne semble pas avoir subi de dommages majeurs. Toujours au Nouveau-Brunswick, un avion a dû faire un atterrissage d'urgence dans un champ agricole samedi midi à Drummond. Un pilote et trois passagers prenaient place à bord. L'appareil venait de décoller lorsqu'il a perdu toute puissance. Et avant de perdre le contrôle totalement, le pilote a effectué des manœuvres nécessaires, a réussi à poser l'engin. Les pompiers de Drummond sont intervenus sur les lieux. Bon, heureusement, encore là, les occupants qui n'ont pas été blessés. D'ailleurs, personne n'a été transporté à l'hôpital. L'avion a quant à lui été remorqué. Aucune enquête ne sera effectuée par le BST. Comme d'autres municipalités, Rivière-du-Loup demande un délai supplémentaire pour compléter son nouveau plan d'urbanisme. L'objectif est toujours de le présenter aux citoyens au début de l'année 2024. La Ville demeure confiante de pouvoir le livrer à temps, mais elle souhaite repousser l'échéancier, étant donné que des pénalités financières importantes pourraient être applicables en cas de retard. Le programme gouvernemental pourrait même être refusé si jamais le plan d'urbanisme révisé ne concorde pas avec le schéma d'aménagement de la MRC. On est très avancé, mais en même temps, on n'est pas à l'abri que notre employé qui travaille dessus activement tomberait malade à devenir le cas et que ça soit retardé. Donc, on ne voudrait pas arriver en avril et dire qu'on n'a pas livré la marchandise. Maintenant, on a une subvention en attente en mai et qu'ils disent qu'on ne va pas te plaindre et qu'on forme, donc vous ne l'aurez pas. 10 000, c'est le nombre de travailleurs qu'il pourrait manquer dans l'industrie de la construction dans moins de 10 ans au Nouveau-Brunswick, selon le gouvernement. Mais au nord-ouest de la province, le portrait qui semble beaucoup moins inquiétant, Mylène, les étudiants qui sont au rendez-vous au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Oui, effectivement. Plus de 80 % des salles de classe dans le domaine de la construction sont remplies au CCNB grâce à leurs efforts de recrutement. Les programmes dans ce domaine rencontrent un franc succès et ses futurs travailleurs vont surtout pouvoir assurer la relaie dans quelques années, ce qui est rassurant. Pourtant, le gouvernement provincial a donc indiqué que le manque était criant dans ce secteur et que plus de 10 000 travailleurs manqueraient en 2032, ce qui causerait d'ailleurs des retards de chantier ou même des chantiers suspendus avec une crise de logement qui, on le rappelle, s'intensifie. Mais je n'ai pas eu le même son de cloche du côté d'une entreprise du nord-ouest qui m'a assuré que l'industrie se porte plutôt bien. Ça va super bien. C'est l'hiver qui s'en vient. C'est sûr, ça, c'est un problème pour nous autres. Habituellement, c'est ainsi de l'année. Mon hiver est tout planifié. Présentement, comme pas tout planifié, c'est pour ça que je te dis qu'il y a une légère base d'ouvrage. Et dans son entreprise, il travaille avec une dizaine d'employés qui sont en poste et la plupart sont jeunes. Par contre, si la rétention est là, il y a quand même des chantiers qui peuvent être au ralenti en raison des taux d'intérêt qui explosent dans les institutions financières. J'en saurais quand même davantage ce soir dans mon reportage complet au bulletin régional. Merci beaucoup, Mylène. Merci, au revoir. Le manque de personnel, justement, entraîne des répercussions dans les palais de justice de l'Est du Québec. Selon les dernières données du ministère de la Justice, neuf postes sont à pourvoir pour des corps d'emploi comme greffiers audienciers, techniciers juridiques, auxiliaires de bureaux ou encore adjoints à la magistrature. Malgré une légère amélioration par rapport à l'an dernier, le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec souligne que le roulement personnel continue d'avoir des impacts. Ça met de la pression sur le personnel qui est déjà en place parce que, vous savez, former des gens dans l'appareil judiciaire, ça prend quand même du temps. Les Sports, une présentation de Grand Portage Volkswagen et ses promotions sur le Tiguan et le Taos 2024. Les 3L de Rivière-du-Loup sont incapables d'acheter une victoire sur la glace du Centre-Premier-Tec. Encore une fois, ils ont été contraints de s'incliner par la marque de 5 à 4 en tir de barrage vendredi soir contre le Cool FM de Saint-Georges. Les champions à titre sont revenus de l'arrière en troisième période avant de voir les 3L créer l'égalité avec moins d'une minute à faire pour pousser le match en prolongation. Mais les locaux n'ont pas été en mesure de profiter d'un avantage numérique pour sceller l'issue de la partie. Étienne Maupetit a fermé la porte en fusillade, mais ses coéquipiers n'ont pas percé la muraille du gardien adverse. On dirait qu'on ne peut pas acheter une victoire. On a montré beaucoup de caractère depuis le début de l'année, mais on dirait qu'il n'y a rien à faire. Le résultat est décevant parce qu'on veut tout le temps donner des victoires à Faux-la-Rivière-du-Loup. L'effort, par contre, a été là, les chances de marquer ont été là. C'était un beau défi pour nous. Je pense qu'on a démontré beaucoup de caractère. Malheureusement, on n'est pas allé chercher la victoire, mais je pense que l'effort était là. Et de leur côté, le Blizzard d'Edmonston, qui a connu un week-end en dents de scie sur les patinoires extérieures. Les représentants du Nord-Ouest ont vaincu les Tigres à Campbellton vendredi, en voyant leur premier choix au dernier reprêchage obtenir la première étoile du match à son baptême dans cette Ligue. Le lendemain, malgré 41 tirs au but, le Blizzard s'est buté au gardien de Miramichi dans une défaite de 4 à 1. Et grâce à ce gain, d'ailleurs, cette équipe rejoint le Blizzard en tête du classement de la Ligue junior A des Maritimes. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi! On le voit sur ces images qui ont été prises ce matin. Michel, on l'a vu également avec notre collègue Jérôme dans Charlevoix. L'hiver qui est à nos portes. Et plusieurs, Catherine, se sont réveillées avec un bon petit tapis blanc. Ce matin, ce qui a causé quelques sorties de route, comme on l'a vu précédemment dans le bulletin. Alors, il vaut mieux être prudent dans nos déplacements, surtout si on a de longues distances à faire, car on a encore de la neige à venir dans les prochaines heures. Disons que ce sont des conditions météo, Catherine, qui excitent les enfants, mais découragent certains parents. Je ne sais pas chez vous, avec vos petits, comment ça s'est passé ce matin, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui étaient contents de voir la neige. Disons que ça contraste aussi avec ce qu'on a eu en fin de semaine, parce qu'à Kamouraska et dans le secteur d'Edmonston, on a établi de nouveaux records de chaleur avec des maximums qui ont atteint, voire même dépassé les 20 degrés. Je peux vous dire que c'est loin d'être le scénario envisagé pour aujourd'hui. D'abord, vous voyez les températures qui sont nettement sous les valeurs saisonnières. Mais on a aussi un bulletin météo spécial d'Environnement Canada qui nous informe que d'ici mardi matin, on pourra atteindre jusqu'à 10 cm de neige. Bon là, je rassure plusieurs personnes qui nous écoutent, c'est hâtif comme quantité de neige, mais c'est surtout en terrain élevé. Donc, si on est plus près du fleuve, ce n'est pas vraiment le nombre de centimètres qui est envisagé. On parle de 2 à 4, entre autres, pour cet après-midi. Donc, on voit que ça continue à tomber de belle façon sur l'ensemble des régions. Ça va se poursuivre également ce soir, alors qu'on continue d'accumuler ces centimètres de neige. Ça va venir avec de bons vents aussi. En circulation nord-ouest, on sait que ce n'est pas le vent le plus chaud. Alors, évidemment, ça fait baisser les températures, même que sur Charlevoix, on aura un minimum de moins 7 degrés. Vous devriez avoir moins 1, moins 2 à cette période-ci de l'année. Ailleurs, un peu plus saisonnier, mais quand même assez frisqué aussi en raison de ces vents. La neige qui se poursuit. Alors que demain, bien là, évidemment, au réveil, on risque de trouver ça assez glacial. On n'a pas été habitués d'avoir des températures aussi basses depuis le début de l'automne. Mais vous voyez le soleil qui sera de la partie. Par contre, malgré sa présence, ça va rester froid. Des maximums qui sont vraiment sous les tendances saisonnières avec 0, 2, 1 degré. Pas très, très chaud pour terminer le mois d'octobre. Alors, peut-être un petit conseil, habillez vos petits monstres en conséquence pour passer l'Halloween demain en fin d'après-midi ou en début de soirée, car la nuit de mardi à mercredi sera très froide également. Et la hausse des températures va se faire de façon graduelle dans les prochains jours, entre autres sur Rivière-du-Loup. Donc oui, ça demeure plutôt froid pour ce qui est de la journée de mercredi. Mais au moins, le soleil nous accompagne. Dès le lendemain, on gagne plusieurs degrés. Ça se stabilise par la suite, alors qu'on a franchement de belles conditions à venir pour cette semaine. Du côté de Charlevoix, c'est quand même assez frisquet chez vous en milieu de semaine. Seulement moins 2 le jour, moins 11 la nuit. Des températures presque du mois de décembre. À l'arrière de ça, 24 heures d'ensoleillement avec du temps un petit peu plus doux. Et des températures, pas des températures, pardon, mais des conditions qui seront plutôt ambivalentes dans votre secteur. Alors que pour Edmondston, bien écoutez, chez vous, on a quand même une bonne part de soleil à venir. Des températures qui seront à la hausse aussi à compter de jeudi. Et comme on attend seulement de la pluie dimanche prochain, on pourra quand même profiter d'un beau début de mois de novembre, au moins dans votre secteur. Donc, c'est important, on le rappelle, d'adapter notre conduite, bien sûr, aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas conduit dans ces conditions-là. C'est vrai. On a tendance au billet. Oui, tout à fait. Et je vous confirme que les enfants étaient excités ce matin. Je ne suis pas surpris du tout. Ça va être beau ce soir après l'école. Merci, Michel. Bye, bye. Alors voilà, passez un bel après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada